Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans la zone du jeu de société. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une session de jeu de Votes for Women, Join the American Woman's Judge Movement, 1948 to 1920. Donc, The Fort Cycle Games, c'est un jeu de Tory Brown qui peut se jouer en solitaire. Donc, ça va être la version solitaire que je vais vous présenter. Donc, vous savez, je m'intéresse beaucoup à l'histoire, donc à l'histoire canadienne, à l'histoire américaine, à l'histoire mondiale en général. Mais surtout à l'histoire nord-américaine et là-dedans, ça rentre aussi l'histoire des États-Unis. Et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et donc ce jeu-là qui m'a été gracieusement offert par la compagnie et donc par son deuxième designer graphique, Marc Rodrigue, que je salue, si tu m'écoutes, qui m'a été proposé lorsque j'avais été le voir. Puis, c'est un jeu qui m'avait vraiment intrigué. C'est un jeu, d'ailleurs, que je vous ai présenté tout le matériel il y a quelques semaines de cela, en 2022, donc vraiment à la fin de l'année 2022, pour vous présenter justement le matériel de ce jeu-là, qui est un matériel qui a quand même beaucoup de matos pour le prix. C'est un jeu combinant des cartes pour faire des actions un peu à la Twilight Struggle, mais sans les points d'action en tant que tel, je vais vous l'expliquer de toute façon. Mais c'est un jeu qui va vous demander un peu à la... à la... voyons, je vais finir par le dire, pas Roosevelt, mais... Seigneur, hey, hey, Kennedy contre Nixon, donc 1960, dans le jeu 1960, Kennedy contre Nixon, donc qui va vous demander d'avoir les appuis de l'ensemble des États, ou d'un certain nombre majoritaire d'États, là, finalement, pour pouvoir faire passer le vote. Donc, on y va tout de suite, de ce pas, pour la présentation de Votes for Women. Alors, on ne peut pas vous présenter un jeu sur l'histoire américaine, donc sur le droit de vote des femmes, sans vous en faire un cours historique. Et donc, le voilà. Donc, je vais faire ça quand même assez, un résumé très, 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 très rapide. Alors, aux États-Unis, le vote des femmes au niveau fédéral a été quand même assez compliqué à obtenir. C'est un mouvement qui va durer de 1840 jusqu'à la ratification du 19e amendement à la Constitution en 1920. Donc, le 19 août, si je me rappelle bien, 18 août 1920. Donc, essentiellement, c'est un militantisme qui va prendre de l'ampleur autour des années 1840. Dès 1840, une convention qui va avoir lieu à Seneca Falls, donc la convention qui va s'appeler la Convention de Seneca Falls, qui va être le premier congrès pour le droit de vote des femmes, qui va adopter essentiellement une résolution pour soutenir ce droit de vote-là, malgré l'opposition de la majorité des États et de certains organisateurs, d'ailleurs, de cette convention-là. Alors, imaginez, c'est un petit peu comme ici, au Canada, puis au Québec. Il y a essentiellement un mouvement d'opposition au sein même des femmes. Ici, si je me rappelle bien, au Québec, c'est notamment les anciens, pas les actuels, mais les anciens cercles des fermières qui s'opposaient aux droits des femmes ici, au Québec, essentiellement. Bref. Par contre, suite à cette convention-là, en 1850, il va y avoir la National Women's Right Convention, donc la convention nationale pour les droits des femmes, qui va remettre de l'avant la question des droits de vote, et ce qui va donner de plus en plus d'ampleur au mouvement. Donc, il va y avoir, suite à ça, deux associations, à partir des années 1860, deux associations qui vont faire la promotion du droit des femmes aux États-Unis, et qui vont être un peu concurrentes. L'une dirigée par Susan B. Anthony et Elizabeth Cady Stanton. Il y a une autre qui va être dirigée par Lucille Stone et Francis Watkins Harper. Donc, deux associations qui vont se faire face, mais qui vont rapidement, dans les années, dans les décennies, qui vont suivre jusqu'en 1890, je crois, vont finir par s'amalgamer et devenir la National American Women's Suffrage Association, ou encore la NAWSA, la N-A-W-S-A. Donc, voilà. Donc, à partir de ce moment-là, il y a vraiment un immense élan dans le mouvement national pour l'obtention du droit de vote chez les femmes. Alors, c'est toujours dans l'espoir, finalement, de convaincre la cause suprême des États-Unis de se prononcer sur la constitutionnalité du droit de vote des femmes, pardon, que les militantes vont essayer à plusieurs reprises de faire valoir ce droit-là dans plusieurs dossiers judiciaires qui vont être préparés, mais qui vont être aussitôt rejetés. Il y a juste que Susan B. Anthony, l'une des fondatrices du mouvement, qui va voter en 1872 aux élections fédérales et qui va être arrêtée et déclarée coupable lors d'un procès vraiment médiatisé. Ça va être passé dans les journaux. Ça va être un procès qui va durer plusieurs jours, plusieurs semaines, je me rappelle bien. Et ce procès-là qui va être médiatisé va faire en sorte que le mouvement va attirer de plus en plus de sympathisants au sein de la population américaine. Par contre, en 1875, la Cour suprême, dans l'arrêt Minor versus Appercet, vont trancher, la Cour suprême va trancher en défaveur du mouvement en disant que le droit des femmes n'est pas nécessairement constitutionnel. Il n'y aura pas de prononciation en disant « c'est pas constitutionnel, c'est pas tout à fait constitutionnel, la Constitution demande à être changée » et à ce moment-là, justement, il va y avoir une forme de mouvement pour faire évaluer les lois électorales et particulièrement d'amender la Constitution américaine. À partir des années 1910, particulièrement en 1916, il va y avoir une certaine Alice Paul qui va fonder la National Women's Party, donc un groupe militant qui va se consacrer justement au vote d'un amendement, le 19e amendement, pour justement officialiser le droit de vote des femmes. En 1917, plusieurs membres de ce mouvement-là vont être arrêtés. Ces 200 Silent Sentinels, donc c'est comme ça qu'on les appelait, vont être arrêtés devant la Maison-Blanche. Elles vont tenter par la suite de faire une grève de la faim. Elles seront emprisonnées et nourrées de force, imaginez-vous. Donc, c'est après une série de votes très disputés, après une série de votes qui vont avoir lieu au Congrès des États-Unis, à la Chambre de représentants et au Sénat, qu'essentiellement, le 19e amendement de la Constitution des États-Unis qui va donner le droit de vote aux femmes va être adopté. Par contre, pour qu'il soit officialisé, il faut que la majorité des États des États-Unis ratifie ce document-là. Donc, dans chacune des chambres de chacune des États, que ce soit la majorité, finalement, qui soit en faveur de ce 19e amendement-là. Le 18 août 1920, plus de 36 d'entre eux vont voter en faveur du 19e amendement et le droit de vote des femmes va être officialisé aux États-Unis en cette belle année de 1920. Dans les années folles, vous les connaissez très bien. Donc, après ce petit cours historique, justement, du jeu, allons directement à la session de jeu. Alors voilà, voici le jeu préalablement mis en place pour Vote for Women. Donc, plusieurs éléments qu'on doit en mettre en place. Premièrement, on a le plateau principal qui va représenter les États-Unis de 1848 à 1920. Donc, avec les États qui sont représentés ici, bien sûr. Donc, vous remarquerez que l'Alaska n'est pas là et c'est tout à fait normal. L'Alaska n'appartenait toujours pas aux États-Unis à ce moment-là. Et, bien sûr, Hawaï était, je crois, un territoire et non pas reconnu comme un État à ce moment-là. Donc, vous avez plusieurs régions sur le plateau qui sont représentées. Vous allez avoir l'Ouest américain, les Plaines, le Sud américain, le Midwest, l'Atlantique et les Appalaches et le Nord-Est américain. Donc, vous reconnaissez plusieurs éléments là-dedans. Vous allez avoir également le compte des tours. Donc, le jeu se fait sur six tours. Vous allez avoir également l'espace pour le congrès. Donc, au courant de la partie, nous allons mettre des petits indicateurs blancs comme ça. Et une fois qu'il est complété, ça, ça veut dire que le 19e avendement a été passé au congrès. et on s'en va en fin de partie pour savoir qui gagne. Essentiellement, on a de la place également pour les cartes qu'on va jouer. Des cartes qui pourraient avoir un effet durant tout le tour, des cartes qui ont un effet pour le reste de la partie ou des cartes qui ont un effet sur le vote final. Donc, après le sixième tour, il y a un vote final dans chacun des États et c'est là que nous allons le déterminer. Donc, il y a des cartes qui vont pouvoir affecter ce vote final-là, essentiellement. Donc, ce qu'on doit faire, on doit mettre bien sûr le plateau, on doit mettre un petit compteur pour les tours ici. Alors, d'un côté, j'ai mis les indicateurs des États par un petit crochet comme ça vert. Les États finalement qui vont avoir ratifié le 19e amendement. Vous allez avoir de l'autre côté des petits X pour signifier que l'État a refusé, n'a pas ratifié le 19e amendement. Vous allez avoir ensuite ce qu'ils appellent... Oh my God! Ils appellent ça comment, donc? C, 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 c... Alors, vous avez des boutons, en fait, qui sont des macarons. Alors, des macarons qui vont servir finalement à aller chercher des cartes de stratégie qui se retrouvent tout juste là, donc une des trois cartes de stratégie là. Alors, autant du côté des suffragettes que du côté de l'opposition vont pouvoir en avoir. Par contre, au niveau de l'opposition, de l'automat finalement, de la version solo, alors c'est le Oppo Bot, donc le Bot de l'opposition, qui, lui, n'en gagnera pas. Donc, je les ai mis là quand même, mais il n'en gagne pas. Donc, il y a une autre façon de fonctionner en ce qui le concerne. Donc, je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Donc, vous allez avoir les deux associations qui vont être représentées ici. Alors, lorsqu'on joue seul, on peut utiliser l'une ou l'autre, ça n'a pas vraiment de conséquences. Et vous avez de l'autre côté l'opposition, donc représenté, donc les militants qui sont représentés par des hommes du côté de l'opposition, par des femmes du côté des suffragettes. Alors, on doit en mettre deux de chaque côté. Il y en a vraiment beaucoup plus qui peuvent être ajoutés au courant de la partie. Et des petits cubes, des petits cubes, on pourrait dire d'influence, je vais dire ça comme ça, qu'on va placer sur le plateau. Et une fois qu'on va en avoir cumulé quatre dans un état, mais l'état n'est pas sous notre contrôle, ce qu'on pourrait finir par le perdre, mais il devient un peu sous notre contrôle. On va dire ça comme ça, sous notre influence, soit des suffragettes ou de l'opposition. Et dans le décompte final, ça peut avoir vraiment un effet. Dans le décompte final, ça peut avoir vraiment un effet quand même assez important. Ce que je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Donc, on a placé tout ça, c'est quand même assez simple. Ensuite, on doit, dans un paquet de quelques states, donc de quelques états, on doit mélanger ce paquet-là et en sortir le neuf états qu'on doit placer en dessous du plateau ici. Ce sont des cartes que nous pouvons aller chercher, obtenir, lorsqu'on va obtenir quatre cubes de notre côté. Ce sont des cartes qu'on va pouvoir jouer, des cartes événementielles essentiellement. On a aussi le deck de cartes de stratégie qu'on doit mélanger. Mais avant, on doit enlever deux cartes, des cartes qui possèdent comme une espèce de... Je ne sais pas si on le voit très bien, mais il y a une phrase qui dit avec une étoile, « Do not use versus Oppo Bot. » « Ne pas utiliser contre l'Oppo Bot. » Donc ça, il faut les mettre de côté. Il faut les mélanger. On en sort trois, on les met de côté ici à l'avant. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. On sort l'ensemble des dés. Donc, les gris qui vont servir à déterminer les régions et états qui sont visés par l'Oppo Bot. Les autres, c'est selon les situations. On va avoir le paquet de l'Oppo Bot. Donc, il va y avoir trois cartes de départ. qui, une va se jouer au tour 1, ronde 1. L'autre au tour 3, ronde 1. Et l'autre au tour 5, ronde 1. On les met dans l'ordre. Il ne faut juste pas oublier de les jouer au moment opportun. Et on a le paquet de Oppo Bot. Donc, qui va être séparé entre quatre cartes qui vont être écrites « early » dessus. « Middle » et « late ». Donc, pour les époques ou les moments, finalement, de l'histoire. Et on doit mélanger chacun de ces éléments-là, un à part de l'autre. Un petit peu comme dans « Twilight Struggle », « Imperial Struggle » et autres. Donc, on doit mélanger ensemble les « late ». On les met en dessous du paquet. Ensuite, on mélange les « middle ». On les met par-dessus les « late ». Et ensuite, on mélange les « early ». Et on met ça sur le dessus du paquet. Ça constitue la pioche de l'Oppo Bot. Et on va faire exactement la même affaire avec celle des suffragettes. Donc, pour le paquet des suffragettes. Et dans le paquet des suffragettes, il n'y a qu'une carte de départ qu'on met dans notre main au départ, tout simplement. Donc, là, je vais l'avoir tout de suite dans ma main. Puis, au départ, on commence avec sept cartes. Donc, il me reste six cartes à pliger pour le premier tour. Est-ce qu'il y a d'autres choses que j'ai oublié de mettre? Donc, essentiellement, la mise en place est quand même essentiellement facile à faire. Donc, c'est pas mal ce qu'on devait faire pour ça. Alors, pour un tour de jeu de « Votes for Women », il y a quatre phases. La première phase, c'est la phase de planification. Donc, dans laquelle le joueur va aller piger six cartes pour avoir cette carte entre dans ses mains. Dans la version solo, bien sûr, la phase de planification n'est pas faite par l'Opobot. Alors, ce n'est pas plus compliqué que ça. En ce qui concerne la deuxième phase, donc la phase de stratégie, Alors, le joueur des suffragettes va pouvoir, finalement, mettre, comment dire, gager ou payer un certain nombre de macarons, de buttons, finalement. Et on va, pour l'Opobot, lancer un dé bleu comme ça, qui va de 1 à 4, même si c'est un dé à 12 faces. Et on va faire la différence. Donc, essentiellement, si l'Opobot lance plus bas que le nombre de boutons ou de macarons qui a été garanti ou qui a été joué par le joueur des suffragettes, par le joueur, on va dire ça comme ça, Mais le joueur va pouvoir aller chercher une des trois cartes de stratégie qu'il va rajouter à sa main. Il va pouvoir jouer ultérieurement. Si c'est égal, si c'est égal, bien, essentiellement, aucun des deux va avoir la carte de stratégie. Et si c'est l'Opobot qui gagne en tant que tel, bien, essentiellement, il va aller chercher une des trois cartes au hasard. Et il va faire tout de suite ce qui est écrit à Opobot sur la carte. Particulièrement, par exemple, si on va voir juste ici. Alors, celle-là ici, c'est sûr, c'est un petit peu flou. Donc, Opobot add trois cubes d'opposition dans trois états déterminés au hasard. Donc, c'est quand même assez évident, finalement, qu'est-ce qu'il y a à faire. Ensuite, c'est la phase d'opération. Dans la phase d'opération, le joueur peut faire plusieurs choses. Donc, il peut jouer une carte comme un événement. Il peut jouer une carte comme une action de campagne. Il peut jouer également une carte comme une action d'organisation. Il peut faire une action de lobbying, également. Ou encore, il peut... Il peut... Oui, c'est ça. Donc, essentiellement, c'est pas mal ça. Donc, lorsqu'il va jouer une carte pour un événement. Donc, par exemple, je vais juste prendre ma carte de départ. On va essayer de la voir un petit peu plus près de cette façon-là. Donc, là, j'avais placé ça pour justement qu'on la voit un petit peu plus près. Donc, je peux jouer cette carte-là pour, premièrement, l'événement qu'il y a dessus. Alors, si je remplis les... Si je remplis essentiellement les conditions, quelque chose qu'il y en a. Là, je fais exactement ce qui est écrit. Alors, additionnez une suffragette mauve et une suffragette jaune dans les régions du nord-est. Recevez deux boutons et ajoutez deux cubes de n'importe quelle couleur à New York. Donc, essentiellement, ça, c'est l'événement. Donc, je peux jouer pour l'événement. Je peux jouer également pour faire une action de campagne. Donc, là où il y aura une de mes militantes, par exemple, je ne sais pas, moi, on va dire... Ça, c'est le Montana, je pense. Le Missouri. Non, Michigan. Non, Montana, Michigan. Ça, ça doit être le Missouri. Oh, Seigneur, il va falloir que je les apprenne. Mettons en Illinois. Bon. Étant en Illinois, alors lorsque je fais une campagne, une action de campagne, je lance le débleu. Et là, tout simplement, par... En fait, je lance un débleu par militante que j'ai sur le board. Ensuite, j'assigne ces délais-là. Et là, je vais rajouter un nombre de cubes d'influence égale au nombre qui est dessus. Ici, on s'entend, c'est un. Alors, ce n'est pas plus compliqué que ça. Ce n'est vraiment pas compliqué comme jeu, vous allez voir. C'est même plutôt simple. Ensuite, je peux utiliser ma carte pour... Je vais laisser ma carte là. Je peux utiliser ma carte aussi pour une autre raison. Pour une action d'organisation. Donc, lorsque je joue la carte pour une action d'organisation, je prends un nombre de boutons, de macarons, égal au nombre de militants que je vais avoir sur le board. Ensuite, je peux jouer la même carte. En fait, la carte, je peux la jouer aussi pour une action de lobbying. Donc, quand je la joue pour une action de lobbying, je lance un dé6, essentiellement. Et un dé6 par militant ou militante, en fait, que j'ai sur le board, sur le plateau. Et pour chaque 6 que je lance, je mets un pylône du congrès, finalement, au congrès, pour dire que j'ai réussi à les influencer en faveur de l'amendement. Donc, ça, c'est les actions que je peux faire. Lorsque j'en arrive, par contre, lorsque j'en arrive à mettre 4 cubes de la même couleur dans un état, je peux aller chercher la carte correspondante. Donc, on va revenir ici. Je peux aller chercher la carte correspondante de l'état en tant que tel et l'ajouter à ma main. Et ça va me permettre de jouer l'événement ou l'événement qui est dessus. Lorsque c'est l'opobot qui va faire exactement la même affaire, lui, il la joue tout de suite. Il ne faut pas qu'il attendre un prochain tour. Il faut qu'il la joue tout de suite. Donc, il est obligé de la jouer tout de suite. Ce qui est nécessairement le cas du joueur des suffragettes. Et finalement, c'est la quatrième phase. Donc, on arrive à la phase de nettoyage. Donc, la phase de nettoyage se fait après chacun des 6 rondes. Donc, chacun des tours, pardon, après 6 rondes. Parce que chaque tour a 6 rondes. Donc, on va jouer 6 fois chacun. Donc, à la fin de chaque tour, toutes les cartes qui sont dans les effets pour le restant du tour, on les enlève, bien entendu. Donc, normalement, il ne devrait nous rester qu'une carte dans les mains. et on pousse le petit marqueur de tour pour le deuxième tour, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, etc. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est à la fin du tour 6. L'amendement, le 19e amendement n'a toujours pas été envoyé pour ratification dans les États. Donc, les petites affaires du Congrès, finalement, ne remplissent pas ça ici encore. Mais essentiellement, c'est l'opposition qui gagne. Et la particularité, lorsque l'on a un jeu de dé opposé, des fois, ça peut arriver dans certaines circonstances. Je vous expliquerai à ce moment-là si ça arrive. C'est toujours l'opposition qui gagne. Alors, l'opposition gagne les égalités. Donc, l'oppobot, dans ce cas-ci. Et la particularité, également, c'est que là, il peut y avoir une carte que les suffragettes peuvent jouer, dont le nom m'échappe, mais ce n'est pas grave, qui va permettre essentiellement de renverser la vapeur de ce côté-là. Une autre chose, une des dernières choses qu'il faut que j'explique également, c'est que les boutons, les satanés boutons, peuvent servir aussi à faire des rejoues, des re-rolls. Donc, ça ne sert pas nécessairement juste dans la phase des États. Et lorsqu'on rajoute, essentiellement, lorsqu'on va rajouter des cubes, si on doit rajouter des cubes, par exemple, des rejouettes, il y a des cubes d'opposition sur l'État en tant que tel, on doit enlever des cubes de l'opposition, et vice-versa, avant de pouvoir ajouter les nôtres. Alors, ça, c'est quand même assez important. C'est un petit peu le principe. On voit que Twilight Struggle a fait beaucoup, 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 beaucoup de petits bébés à travers le monde ludique. On voit que c'est un système qui a été très, très, très populaire et très aimé. On le voit très bien. Est-ce que j'oublie quelque chose? Une fois que le 19e amendement est envoyé dans les États, qu'est-ce qui est très, très, très important de savoir, c'est que ça, ça va durer quand même un bout de temps. Donc, ce qui veut dire que le 19e amendement, il pourrait être envoyé au deuxième, au troisième, au quatrième taux. Donc, il va rester des taux. Une fois qu'il est envoyé, dès qu'on a quatre cubes dans un État, on gagne l'État, que ce soit à l'opposition ou que ce soit les suffragettes. Alors, ça, c'est quand même assez important. Et donc, lorsque c'est gagné, on met un petit marqueur pour dire que c'est gagné du côté des suffragettes ou du côté de l'opposition. Alors, ce n'est pas plus compliqué que ça. Mais si à la fin du sixième taux, le 19e amendement est envoyé aux États, mais il n'a pas été encore ratifié par AC, donc 36 du côté des suffragettes ou 13 du côté de l'opposition, bien là, on doit faire le final voting ou le vote final. Et le vote final, la façon dont il fonctionne, c'est très simple. C'est que les joueurs, à chacun leur tour, en commençant par le joueur des suffragettes, vont sélectionner un État qui doit voter pour le 19e amendement. Alors, à ce moment-là, chaque joueur lance un des six, va additionner le nombre de cubes qu'ils ont dans l'État, et celui qui a le plus haut gagne l'État. Et dans ce cas-là, c'est l'opposition qui va gagner toutes les égalités, sauf si le joueur des suffragettes a joué la carte Miss Feb Wins The Last Vote. Dans ce temps-là, c'est les suffragettes qui vont gagner les égalités. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on regarde si on a gagné, et si, dans le cas où les suffragettes n'ont pas les 36 États, automatiquement, c'est l'opposition qui l'entre. Parce que l'opposition ne doit avoir que 13 États de leur côté. Alors, lorsque c'est égal, essentiellement, l'État n'a pas voté dans un sens ou encore de l'autre. Alors, ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors, c'est un jeu qui va se jouer quand même très facilement, on s'entend. Ça va être quand même assez facile, on va le dire. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo de présentation de Votes for Women, donc l'épisode de zéro, justement, de ma session de jeu en solitaire. Alors, on se retrouve très bientôt dans l'épisode 1, pour le début de ma partie. Alors, allez sur notre Facebook et notre Instagram pour vous tenir au courant des dernières nouvelles. Allez sur le Discord pour jaser, pour communiquer avec notre superbe communauté. Allez également sur notre Patreon pour donner un coup de main à moi et à Martin pour vous offrir des superbes vidéos comme celle-ci. Mais également, allez sur le site web de notre commanditaire Lapioche Boutique de jeux à Québec, donc au www.boutiquelapioche.com ou encore allez visiter notre GP national au 106 Boulevard René-Lévesque, Ouest, à Québec, au Canada. Donc, profitez-en pour visiter la ville de Québec, une superbe ville. Alors, d'ici là, amusez-vous avec vos jeux de société et on se revoit. Très bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501